Action Motorsport vous est présenté par RPM Rive Sud Action Motorsport vous est présenté par un nouveau modèle de Yamaha et c'est Francis de RPM Rive Sud qui me présente ça. Salut Marc Servier. Nouveauté encore une fois chez Yamaha, qui travaille fort. C'est une catégorie abordable. C'est une catégorie très polyvalente. Ça fait quelques années que Yamaha nous arrive avec de nouvelles choses pour essayer de combler leurs modèles à offrir aux clients. On le sait au Québec, ce créneau de marché est en constante progression et Yamaha a répondu à la demande. Oui exactement avec ce nouveau modèle, le Transporter Light. On sait qu'il y avait le Transporter avant de 800 cc. Là on est rendu avec un Light, c'est-à-dire un modèle plus petit. Là-dedans il y a un 400 cc, un cylindre, deux temps, injection. Ça c'est quand même nouveau dans le monde de la motoneige, revenir avec un cylindre. Un cylindre et un 400 cc, ce qui fait que c'est un petit moteur fiable à injection. Ça prend pas beaucoup d'huile, ça prend pas beaucoup de gaz, ça va être super économique et surtout ça va être léger. On regarde la configuration de la machine, on parle d'une chenille de 146 pouces. Oui, 146 pouces, 15 pouces de large, comme la norme, puis 1,6 pouces de crampons. Donc beaucoup de portée, donc on est capable d'aller dans neige profonde. Naturellement c'est une motoneige qui favorise la polyvalence. Oui exactement, c'est ça, comme on parlait de la chenille qui était faite pour ça. C'est une machine qui va très très bien porter dans la neige molle, puis très très bien portée aussi dans les sentiers. Avec ses crampons de 1,6 pouces, ça vibrera pas non plus quand on va être dans le sentier qui va être tapé. Malgré qu'on essaie quand même de réduire les coûts pour avoir une motoneige abordable, on a quand même une bonne suspension en avant. Oui, il y a une bonne suspension en avant et surtout en arrière parce qu'on sait, c'est surtout en arrière que c'est important quand on veut travailler avec la machine. Quand on veut charger le rack en arrière, quand on veut traîner un traîneau avec quoi que ce soit en arrière des enfants ou bien du bois, ça prend une bonne suspension qui travaille aussi bien d'avant que de reculant. Tu me parlais de la suspension arrière qui était articulée. Oui, c'est le fun d'une suspension articulée parce que quand on recule dans la neige, ça fait que ça travaille mieux quand ça plie. Si jamais on recule, on a une petite montée, la chenille va mieux travailler parce qu'elle va se mettre en angle. Ça fait qu'en reculant, ça peut être bon. Par contre, quand on va d'avant et qu'on est chargé, c'est mieux d'avoir une suspension qui va être barrée, le pivot soit barré. Ça se fait sur celle-là. Donc, si on traîne des charges ou si on veut tirer quelque chose en arrière, on est mieux que ça soit barré pour avoir la pleine capacité de la chenille. Maximum de traction. Exact. Maximum de traction. Ça fait que ça, on est capable de faire ça avec ça. Puis au niveau des, dans le fond, des contrôles, tout ça, le poste de commande, je dirais. Oui, le poste de commande, ça va être un poste de commande qui va être assez semblable au motoneige de tous les jours. C'est-à-dire qu'on va avoir un démarreur électrique, c'est-à-dire aussi qu'on va avoir un reculant, on va avoir les poignées chauffantes d'origine. Ça fait qu'on vient avec une machine qui est faite plus entrée de gamme, mais qui va quand même avoir les caractéristiques d'une machine plus haut de gamme. OK. Est-ce que ça se peut aussi que quelqu'un, exemple, mettons, veut introduire le motoneige à son adolescent, mettons, un jeune de 16 ans? Oui. C'est peut-être une motoneige aussi intéressante pour commencer à apprendre. Exactement, parce qu'on le sait, quand on commence à conduire une nouvelle machine, il faut prendre le temps de l'apprivoiser. Si on donne quelque chose qui a trop de moteur à quelqu'un qui commence, il va peut-être se faire peur, il va peut-être être réticent un petit peu. Tandis qu'une machine qui va avoir un gaz qui va être facile à contrôler, puis qui va avoir un moteur qui va être plaisant à chauffer, ça peut donner le goût de vouloir un petit peu plus, après ça, t'upgrade, comme on dit. Non, c'est un bon point qui t'amène, puis en même temps, même quand tu commences ton motoneige, souvent les gens qui commencent, quand tu vas apprendre à faire du hors-sentier, c'est un autre monde. Puis quand tu as une motoneige un petit peu moins puissante, tout se passe un petit peu moins vite. Exactement. Ça te donne le temps de comprendre le véhicule, comment il réagit, le pro, comment il est réparti. Moi, je trouve que c'est vraiment des motoneiges qui, en même temps, qui sont, oui, abordables, mais aussi qui t'apprennent et tu as le temps d'apprendre avant de tomber dans une motoneige hyper puissante. Je ne dis pas que c'est une machine qui n'est pas faite pour ceux qui sont expérimentés, je dis juste que c'est une machine qui serait parfaite pour ceux qui veulent commencer puis avoir de l'expérience. Non, puis c'est une bonne stratégie. Écoute, pour en avoir une actuellement, il en reste encore, mais comme toutes les motoneiges cette année, c'est un peu fou, là, les ventes. Exactement. Donc, on est capable de s'en procurer une encore maintenant? Oui, on est capable. Il ne faut pas tarder, par exemple. L'hiver va passer vite. Puis, on est vraiment limité dans nos modèles, mais on en a. Dépêchez-vous de venir nous voir pour vous procurer la vôtre. Si on veut aller vous voir, naturellement, vos coordonnées? 226, Chemin des Îles, à Lévis, chez RPM Rive Sud. C'est notre site internet, rpmrivessud.com, et notre page Facebook aussi. On est très actifs là-dessus. Super. Gros merci. Merci, Marc. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive Sud. Action Motorsport vous est présenté par Hypertech. C'est le moment de parler performance, puis je suis avec Marc d'Hypertech. Salut, Marc. Salut, Marc. T'es en forme? En super forme. Mais là, écoute, on a un véhicule, donc on va parler de ce véhicule-là tantôt. Fantastique, oui. Mais c'est important que tu m'expliques un peu l'évolution des véhicules, surtout dans les VTT. C'est incroyable quand même que ça évolue, mais il faut que l'huile suive un peu le marché. C'est ça, tu sais, on se rappelle, je me rappelle, moi, des moteurs des 300cc, 4 temps Honda ou autres. C'était des bons vieux moteurs qui avaient besoin d'huile normale. 1040 avec des normes qui étaient, je te dirais, relativement anciennes. SF, SG, des choses comme ça. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, ça a passé par SF, SG, SJ. Après ça, ça a monté à SL, SN, etc., etc. Là, on est rendu SN, SN+, avec une foule d'autres normes pour les clutchs, puis les ci, puis les ça. Et là, dans tout ça, on vient bâtir les produits avec différentes huiles de base pour faire en sorte qu'on est capable d'aller chercher les performances très pointues pour les véhicules. Tu en parlais tantôt, tu as bien introduit ça, parce qu'il y a des moteurs à l'époque, écoute, un 300, ça développait quoi? Quelques HP, là, à peine? Oui. Là, on est rendu, si on parle de ce véhicule-là, là, on parle de 195 HP pour un moteur 900cc avec un turbo. C'est assez effrayant quand on pense à ça. Là, il faut parler vraiment des huiles, des différentes gammes, parce que tu nous as emmené quelques-unes, puis j'aimerais ça que tu me parles un petit peu comment on se démêle là-dedans. Alors, tu sais, il y a des grades d'été, des grades d'hiver, mais il y a une tendance dans le monde de VTT, UTV, excusez, side-by-side, côte-à-côte, qui est de prendre une huile qui va servir à l'année, style 0W40, 5W40. Ça, c'est une tendance qui est grandissante. Je te dirais qu'à peu près tous les manufacturiers sont rendus qui font ça. Alors, ça te permet de prendre une huile qui va être liquide à basse température, qui va pouvoir aller à des températures très froides, dépendamment de la formulation, mais qui va être à haute température, qui va avoir une viscosité d'une 40, alors une viscosité à 100 Celsius d'une 40. Donc, tu as la même protection, si tu veux, qu'une 10W40, l'huile qu'on a toujours mis là-dedans. Mais avec des propriétés accrues. C'est incroyable comment ça évolue aussi, même dans ce domaine-là. On est capable de faire des miracles, autant avec les véhicules qu'avec les villes. Exactement. Fait que si on y va dans l'ordre. Alors, nous autres, vois-tu, celle que tu touches présentement, c'est notre 040 XPSIN. Ça, c'est une huile API SN+, JASO MA2 2016. C'est la toute dernière génération en termes d'additifs et de normes. Et ça, c'est un PowerPoint d'écoulement de moins 57. Donc, quand tu donnes toutes ces normes-là, parce qu'on ne connaît pas tous ça comme toi, mais ce que ça veut dire, ce que j'en comprends, c'est que vous suivez l'évolution de ces véhicules-là pour toujours être à la page. C'est obligatoire. Parfait. On va avec celle-ci. Ça, c'est sensiblement la même norme, sauf que c'est une SL MA2 2016. C'est une petite différence, ça va probablement changer bientôt. Mais ça, c'est une 040 aussi, formulée différemment avec les huiles de base différentes, qui fait qu'elle a un point d'écoulement de moins 45. Alors, c'est ce que moi, j'appelle... Chez nous, on appelle ça HPCN versus XPCN. Et c'est pour moi du 100 % synthétique d'entrée de gamme. OK. OK. On poursuit. On a un autre modèle ici. 540. 540. Même principe que la 040, sauf qu'un grade qui est préféré, si tu veux, par des constructeurs tels que BRP. BRP, on opte souvent sur celle-ci. Oui, exact. On poursuit, donc, dans l'autre. Une bonne vieille 1040. Ça, c'est une semi-synthétique. Classique. Classique. Très, très classique. Mais c'est un très bon produit. Même norme que toutes les autres. Et la dernière, on a, que j'ai apporté, une 5W30, minérale. Minérale. OK. Même norme, mais on voit vraiment l'influence de la formulation des huiles en tout ce qu'on peut faire avec les huiles de base. Alors, on a quatre qualités, si tu veux. Et c'est tout ce que le client peut vouloir, on l'a chez Hypertech. Capable de gâter notre véhicule presque autant que le propriétaire. Yes. Donc, super. Pour en savoir plus, ces produits-là, naturellement, vous avez votre réseau de vente au Québec. On a notre réseau de vente partout au Québec. Oui. Puis, on est capable de se faire conseiller parce que, quand même, il y a quand même des petites nuances. Moi, je trouve que c'est important de faire affaire avec des gens qui connaissent ça. Oui. N'hésitez pas. S'il y a quelque chose, hypertech à hypertech.com. OK. Vous nous posez des questions, on répond. Vous pouvez toujours appeler au bureau aussi. Je me fais un plaisir de répondre. Ça, c'est une affaire très importante et je trouve ça super le fun. C'est que quand tu es avec quelqu'un qui est de la place, mais qui répond, qui connaît ça, qui en fait, bien, c'est pas mal plus le fun que d'acheter ça de quelqu'un que tu ne connais pas et que tu n'auras jamais l'occasion d'échanger. C'est sûr. C'est un avantage. C'est un gros avantage que vous avez. Être Québécois et Canadien. Tu connais ça. Oui. Gros merci. Merci bien. Cette chronique vous a été présentée par Hypertech. On est de retour avec nos amis de RPM Rive-Sud. Je suis avec Francis. Salut Francis. Salut Marc, ça va bien? Yes. Hey, tu me parles un certain temps, c'est ça. C'est un segment de marché de motoneige qui est, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'adeptes de ce type de motoneige-là dans la grande région de la Rive-Sud, tout ce qui touche la Beauce. Oui. On parle de machines pour ceux qui ont des gros terrains, ceux qui ont des érablières, ceux qui ont besoin de travailler puis qui ont besoin de machines sur des sentiers qui sont non tapés, c'est ça que ça prend. Oui. Donc, terre à bois, l'échalon, tu l'as dit, cabane à sucre, bien évidemment. Oui. On parle du modèle voyageur qui est un modèle qui fait quand même quelques années qu'il est là. Oui, le modèle voyageur chez Polaris, ça fait déjà plusieurs années qu'il est là. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Puis, pourquoi il est encore là aujourd'hui? C'est parce que c'est une machine qui se vend super bien puis qui fait très bien pour énormément de personnes. Cette machine-là, c'est le voyageur 155-550, le moteur 550 dedans. C'est un moteur qui est à carburateur. Il est extrêmement fiable comme moteur. Il ne consomme pas beaucoup de gaz, il ne consomme pas beaucoup d'huile. Puis, ça travaille super bien si jamais on a modifié... Bien, c'est un des éléments que les ingénieurs nous avaient dit, c'est que c'est une moteur neige qui est faite pour être facile à réparer. Tu arrives à un moment donné, tu as une petite réparation à faire, tu es loin du concessionnaire. Très simple, mécanique simple, fiable, éprouvé. Exactement. C'est cette machine-là. Plusieurs caractéristiques intéressantes. Oui. Premièrement, quand tu disais tantôt le modèle 155 pouces au niveau de la chenille, donc on peut aller en neige profonde. Puis, on a une chenille, je pense, articulée dans l'air. Une chenille articulée, 155 pouces. Ça fait qu'on est vraiment capable d'aller dans la neige profonde. On ne calera pas. Puis, vous avez une chenille qui est de 1,6 pouces de crampons. Oui. Donc, 1,6 pouces de crampons comme ça, même si vous allez dans un sentier qui serait tapé, vous n'aurez pas une vibration. Ça va très, très bien aller dans le sentier. Puis, comme vous disiez tantôt avec la chenille articulée, bien, on est capable de reculer puis de travailler, avancer, reculer, sans justement qu'on respire. C'est un bon choix de chenille parce que je trouve que la Cobra, quand on utilise la Cobra, tu le dis, c'est le meilleur des deux mondes. Tu es capable de faire la trail, tu peux faire du hors-piste, puis ça va toujours bien. Oui. Très grand compartiment à l'arrière, d'ailleurs, on le voit, tu as mis quelque chose à l'arrière d'assez gros. Oui. Je vous ai mis une surprise pour la chronique. C'est qu'en fait, le rec en arrière, il est super gros, fait qu'on est vraiment capable de traîner du stock, que ce soit des pelles, que ce soit du bois, que ce soit n'importe quoi pour des outils qu'on peut avoir besoin quand on part sur notre terre à bois ou la cabane à sucre. On a de l'espace de rangement, on est capable d'accrocher. Ça fait que, tu sais, ça nous donne vraiment plus d'options pour ce qu'on peut traîner en arrière. Puis là, une petite surprise que je nous ai mis, c'est une bonne génératrice. On en a, nous, chez RPM, des génératrices dans même Polaris. Le monde ne le savent pas bien. Non, c'est vrai. C'est le modèle 2000 de Polaris, puis qui développe quand même 1600 watts. Oui. Ça fait que, cette modèle-là, c'est disponible chez nous chez RPM, puis on est en bas de 1000 piastres, on est à 900 $ pour ce modèle-là. Oh, c'est pas cher. C'est pas cher, honnêtement, là, dans l'industrie, c'est vraiment pas cher. Non, c'est ça. C'est juste un petit endomène qu'on la bloque dans... Puis le gars de chalet que je suis, je remarque ça, naturellement. On continue avec le véhicule. Oui. Très gros ski à l'avant. Oui. Naturellement, encore une fois, on cherche la flottabilité. C'est ça, c'est les skis de ProFlo de Polaris, c'est fait pour ça. Fait que c'est fait pour aller hors sentier, pour quand on travaille, qu'il y a juste un mal devant qui n'allent pas. Parce que, tu sais, on s'entend que des petits patins, c'est ce qui a tendance un peu plus à écraser dans la neige. Quand on a des bons patins larges, bien, ça nous permet de travailler, ça nous permet de flotter un peu plus. Puis avec la longue chine en arrière, on a la combinaison idéale pour aller hors piste. On remarque aussi le guidon, il est fait pour vraiment être capable de travailler si on veut. Parce que souvent, ces véhicules-là, on va dans des places escarpées, on veut brasser un petit peu le véhicule, il est assez léger. Exactement. La manière que le bain est fait aussi, ça nous permet d'être debout puis de travailler, sortir à gauche, sortir à droite. Quand on travaille avec une machine, on a besoin d'avoir l'espace de travail pour bouger. Aller du côté gauche, aller du côté droite. Fait que c'est fait pour ça, puis la gant, c'est fait pour soutenir aussi. Fait que des fois, on a juste besoin de ramasser quelque chose, bien, on se tient. C'est quelque chose qui est vraiment pratique. Gros pare-choc en avant aussi, naturellement, parce que bon, des fois, ça arrive des fois qu'on a des petits obstacles. Oui, des arbres, c'est ça. Un pare-choc en avant, puis il y a un pare-choc aussi en arrière, un plus petit pare-choc. Mais c'est sûr, il est assez résistant, ce pare-choc-là, parce qu'il y a un hitch d'origine, une attache remorque. OK, donc on peut tirer des charges. Oui, exactement. Fait que si vous avez besoin de tirer, bien, vous avez ça d'origine, vous n'avez pas besoin de l'installer par vous-même par après. OK. Donc, démarreur, bien, je vois que les démarreurs manuels, mais on peut avoir aussi des démarreurs électriques. Des démarreurs électriques, puis Polaris, eux autres, ce qui est le fun, c'est qu'ils viennent d'origine avec un chargeur intelligent, plugger directement sa batterie. Donc, quand vous avez besoin de recharger, vous avez réussi à plugger directement où il marche au pied à droite. Ah, OK. Puis on a toujours les deux démarreurs. Moi, je trouve ça le fun, parce que des fois, l'industrie, il y en a qui ne veulent plus mettre les deux démarreurs, mais tu sais, des fois, il arrive une situation, bien, on est capable de repartir ça. Ça prend les deux, exact. Écoute, si on veut s'en procurer un, est-ce qu'il en reste encore? Parce que cette année, c'est une année exceptionnelle pour le monde de la matinée. Oui, c'est pour ça qu'on l'a. Oui. C'est pour ça que tu me dis. Oui, il va peut-être nous en rester encore. Il va peut-être en rester. Ça part vite. Mais celui-là, on devrait l'avoir encore cet hiver, on espère. Puis c'est ça, venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir. Ce qui est important aussi de mentionner avec cette bonne machine-là, c'est qu'elle est à 10 000 $, 999. Flambe à neuf 2021. Avec une machine presque sous les 10 000 $. Honnêtement, pour un véhicule de même grandeur, quand même, c'est pas un véhicule, je dirais, plus petit ou pour les adolescents. C'est un véhicule plein de grandeur, mais moins de 10 000 $ canadiens. Oui. Ça, c'est rare. Ça, c'est vraiment pas cher. Gros merci. Et pour en savoir plus, on vous retrouve naturellement sur la Rive-Sud. 226 Chemin des Îles, à Lévis. Sinon, notre site internet, rpmrivesud.com. Et on est aussi très actifs sur la page Facebook de RPM. Gros merci, Francis. Merci beaucoup, Marc. Bye. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. On le sait, les manufacturiers produisent des motoneiges en série. Mais les motoneigistes, eux, aiment avoir de la personnalisation. Je suis avec Jean-Luc de SportVL. Salut, Jean-Luc. Bonjour. Parle-nous comment on fait pour rendre notre motoneige un petit peu plus différente. Les motoneigistes, ils ont un petit côté coquin un peu. Oui, bien c'est ça. Tout le monde recherche un peu à être unique parce que, comme tu le disais, les motoneiges se ressemblent tous un peu quand ils sortent de l'usine. Aujourd'hui, je vous présente un peu tous les accessoires de guidon. Améliorer votre position de conduite. C'est des choses que les gens, soit plus grands ou plus petits, ils veulent vraiment changer parce que tu te ramasses que tu sois mal dans le dos ou tu n'es pas confortable quand tu fais des grandes rides ou des choses comme ça. Dans mon cas, moi, six pieds, des fois, ça m'arrive qu'un véhicule n'est pas bien adapté. Exactement, on a des petits trucs comme ici, on appelle ça des risers ou élévateurs de guidon. J'en ai amené quelques modèles. Ça, ça peut s'ajouter à votre machine. C'est carrément direct fit. Tu peux carrément enlever le pivot d'origine puis mettre un pivot un petit peu plus haut, ce qui va faire que ta position de conduite va être meilleure soit quand tu es debout ou vraiment pour rider assis. Souvent, un pouce, ça paraît beaucoup. Le monde pense que c'est un pouce, mais pour la position, ça peut changer drastiquement la conduite ou le confort. Exactement. On peut y aller, je te dirais, en moyenne, on va augmenter de 1 à 3 pouces. Puis ça règle tout le problème. Puis en plus, tu n'as pas besoin d'autres modifications au niveau des cadres de la machine ou du rythme de frein ou des choses comme ça. Parle-moi des guidons parce que tu m'as amené des guidons puis différentes, je dirais, solidités de guidons. Exactement. En fait, la compagnie CFR, Cheetah Factory Racing, c'est une compagnie qui est spécialisée dans tout ce qui se rapporte au guidon et au transport de bagages. Ils font des volants de diamètre 7-8e. Ici, ça veut dire que c'est directement adaptable sur pratiquement toutes les motoneiges. C'est standard. C'est standard. Puis c'est un aluminium, excusez-moi, 70-75, ce qui est le plus rigide puis qui a le meilleur ressort. Autrement dit, si jamais il arrive un choc quelconque ou une chute, bien ça va prendre beaucoup plus pour endommager votre machine, votre guidon. OK. Puis ils le font dans un million de couleurs pratiquement. Il y en a des roses, il y en a des mauves, il y en a pour tous les gens. Tous les goûts. OK. Si on continue avec la gamme un petit peu plus solide, si on peut dire, ceux-là ici, ils ont un diamètre à la base de 1-1-8, ce qui permet de mettre des risers avec... d'enlever l'adapteur comme ça ici. Vous voyez ici, il y a comme une sleeve d'aluminium. Ça fait que quand tu as un volant d'1-1-8, tu fais juste retirer la sleeve. Là, tu vas être capable de le fixer. Ça s'adresse beaucoup à ceux exemples qui vont faire beaucoup de sauts puis que ça atterrit. Tu sais, c'est dur, ça donne des coups. Oui, absolument. Puis ça arrive souvent que ces gens-là aussi, dans la neige, vont faire flipper la motoneige pour repartir sur le bon sens. Oui, oui, ça, ça nous arrive aussi, ça, effectivement. Naturellement, les couleurs, bien, les poignées, bien, il y a probablement qu'il y a autant... Puis aussi, les gens bien souvent, ils mettent des ensembles graphiques sur leur machine. Ça fait que là, il n'y a plus rien d'origine qui faille. Ça fait qu'avec ça, ça ne peut régler pas beaucoup de problèmes. Ça fonctionne-tu pour les quatre manufacturiers? Oui, bien, ça va... c'est universel. Ça va juste avec le diamètre de votre bidon. Par la suite, vous pouvez soit rajouter, remettre vos poignées chauffantes à vous dessus ou sinon, il y en a qui... on peut en avoir aussi en menant en magasin, là, des poignées un petit peu plus longues qui vont aller jusqu'au crochet au bout pour vraiment être sûr de ne pas geler. Écoute, on poursuit cette chronique-là la semaine prochaine. Parce qu'il y a encore des petites choses que je veux que tu me parles par rapport à tout le volet poste de contrôle, poste de pilotage. Exactement. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Action Motorsport vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive Sud. ADRÉNALINE SPORT TY MOTEUR Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada